bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de ce mois de juillet on commence évidemment avec le cancer deuxième et troisième des camps alors pour vous bélier c'est votre quatrième secteur celui de la maison de la famille mais c'est aussi un secteur où si vous voulez vos émotions votre ressenti est beaucoup plus important vous êtes souvent à fleur de peau vous avez des hauts et des bas de l'humeur bon sont des choses qui arrivent à tout le monde mais disons que c'est un petit peu exagéré pendant la période où le soleil est en cancer pour du côté de la famille alors bon c'est évident que si vous êtes en vacances il ya quand même pas mal de français qui prennent leurs vacances au mois de juillet ce sera obligatoirement soit dans une maison de famille soit avec votre famille vous partirez pas tout seul cela dit si vous êtes seul il n'est pas exclu que vous puissiez partir en groupe parce que finalement le cancer représente le clan après le 22 le soleil entre en lion et c'est une excellente configuration pour votre premier décan puisque d'abord le lion est en harmonie avec vous il vous représente il représente votre l'image que vous donnez aux autres mais en plus de ça il sera opposé à pluton qui est en bon aspect avec vous et tout cela vous donne une force une puissance un pouvoir de séduction décuplé dans le secteur des activités nous avons un mars en taureau dans la deuxième partie du signe jusqu'au 20 alors ce serait bien ce serait plus facile pour vous d'acquérir certaines choses de des de vous décider si vous devez faire une dépense mais il se trouve que mars va être conjointe à uranus et que vous n'allez pas être sûr de vos actions et décisions un jour vous allez penser d'une certaine manière le lendemain vous penserez d'une autre vous changerez d'avis vous irez d'un d'un extrême à l'autre parfois donc on peut quand même vous conseiller de prendre du recul de vous dire que rien n'est urgent que le temps est votre allié quand on fait des choix c'est parfois pas une très bonne idée de se décider comme ça d'un coup sans avoir pris le temps de faire par exemple des comparaisons de prix après le 20 ce sera une excellente période pour votre premier décan qui recevra des influx de mars en gémeaux en bon aspect avec pluton en conséquence vous disposerez d'une force de conviction d'un pouvoir de conviction absolument incroyable alors je sais pas ce que vous aurez à faire mais en tout cas je veux dire les autres ne pourront que se rendre à votre avis à vos conseils et croire en ce que vous direz donc très bonne période je le rappelle pour le premier décan Côté coeur Vénus sera elle aussi en cancer dans le deuxième et troisième décan d'ailleurs elle sera plus ou moins conjointe au soleil bon c'est une très bonne période pour ceux qui veulent se remémorer le passé ou revoir quelqu'un de leur passé mais bon c'est aussi le moment peut-être de faire rentrer quelqu'un dans votre clan familial d'accueillir un nouveau venu alors pour les uns ça peut être l'arrivée d'un enfant pour les autres une pièce rapportée vous voyez il y a quelque chose d'agréable d'affectueux qui se noue avec cette Vénus en cancer à partir du 11 elle occupera le lion donc un signe ami et elle sera opposée à Pluton qui est en bon aspect avec vous donc vous n'aurez pas du tout à supporter les aspects négatifs de cette configuration au contraire disons que si vous voulez séduire quelqu'un vous posséderez un espèce de magnétisme quelque chose qui fait que ce sera très difficile de vous résister et de ne pas succomber à vos charmes si vous êtes en couple je vous conseille de tester un petit peu des nouveaux jeux érotiques de mettre des fantasmes entre vous et votre partenaire sans pour autant les réaliser mais bon le fantasme aide beaucoup la libido le 3, le 8, le 17 et le 23 seront de très bonnes journées bon d'abord sur le plan familial quand le soleil sera en cancer et puis ensuite effectivement pour attirer l'attention sur vous j'espère que cette vidéo vous a plu vous vous abonnez, vous likez et puis si vous voulez plus d'astrologie vous nous retrouvez sur nos réseaux sociaux dans les lives du mardi et du vendredi ou alors évidemment sur selastro.com mais n'oubliez pas non plus 12, l'application de rencontres grâce à vos compatibilités astrologiques et puis les consultations que nous donnons Zoé et moi nous vous souhaitons un très bon mois de juillet et nous vous souhaitons un très bon mois de juillet